Jibril, comment ça va ? Ça va très bien, merci à vous. Content d'être au Luxembourg ? Très bien, c'est toujours un plaisir d'être là. Alors, ce soir tu vas mixer, la musique c'est super important pour toi. Electro a pris une vraie ampleur depuis quelques années, on a l'impression que tu es presque un pionnier là-dedans. Pionnier non, il y a des bien plus grands noms que moi là-dedans, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime, que j'apprécie. J'aime bien aussi le mélanger à mes origines, donc Afrohouse, Afrotech, tout ce qui est quand même assez tribal. Mais c'est vrai que la house a toujours été là, mais c'est vrai que là maintenant, il y a une certaine hype et ça passe bien. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur la playlist de Jibril 6C ? De tout, de tout vraiment. ça peut passer de l'Afro à l'Afrobeat, à l'Afrohouse, à la Jersey, à la Jungle, il y a plein de genres différents. Alors, on va parler un petit peu football. Le Luxembourg, est-ce que tu as un peu suivi l'évolution de l'équipe luxembourgeoise qui a quand même pas mal progressé depuis quelques années ? Suivi, non, mais ils sont encore en passe de se qualifier pour l'Euro, ils font les barrages. On a un joueur luxembourgeois au Sporting. Donc, oui, c'est une équipe qui, il y a quelques années, sans vouloir manquer de respect à cette équipe-là, c'était une formalité de venir, de les jouer. Maintenant, on voit que c'est un peu plus compliqué, qu'il faut passer par des barrages pour les battre et que potentiellement, ils peuvent faire l'Euro. Donc, grand coup de chapeau à la Fédération et continuer de travailler comme ça parce qu'il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus de petites nations avec les grosses nations du football. Tu as des souvenirs d'un match que tu as joué au Luxembourg avec l'équipe de France peut-être ? Je pense que j'ai joué une fois. Une fois il y a bien longtemps. Je pense que j'ai joué une fois contre. Alors, justement, l'après-carrière, on a l'impression que pour un gagneur comme toi, ça a été compliqué un peu de raccrocher les crampons. C'est toujours compliqué. Ce n'est pas fini. J'ai toujours cette âme de joueur qui est là. Je pense que je l'aurai tout le temps. Quand on est pensionné, qu'on aime quelque chose, on a du mal à comprendre les choses. On a du mal à comprendre que le corps, à un moment donné, il ne réagit plus comme avant. Et dans la tête, on a encore notre mentalité de 20 ans, mais le corps décide autrement. J'ai encore du mal avec ça, mais je commence doucement à faire mon deuil et à switcher gentiment vers autre chose. Parce que, de ce que j'ai compris, tu t'entraînes encore. Au niveau cardio, tu es encore présent. Oui, après être prêt physiquement et être capable de tenir un match de football, il y a un monde d'écarts. Je pense que rendre des services comme ça, de temps en temps, rentrer en fin de match, je pense que je suis encore capable. Mais après, de faire une carrière comme j'ai fait, c'est compliqué. D'ailleurs, en parlant des projets dans le football, tu as quoi en tête ? Qu'est-ce que tu te vois faire dans le foot dans les années à venir ? Là, j'ai les attaquants de la JOCR. En spécifique, une fois par semaine, le jeudi matin. Donc, j'ai les pros le matin et les plus jeunes l'après-midi. C'est déjà un bon pied dans le monde du coaching. Après, être numéro un, je pense que je n'ai pas la fibre encore. On ne sait jamais. Je vais faire tout ce qu'il faut, passer mes diplômes, être prêt pour, si un jour l'envie me prend, pourquoi pas de prendre une équipe. Mais pour l'instant, je suis bien dans le spécifique et dans le côté plus conseiller, plus grand frère, plus gérer des situations que j'ai vécues. C'est plus ça qui me plaît pour l'instant. Et on t'a vu comme consultant aussi, également, sans langue de bois d'ailleurs. Oui, je suis consultant aussi sur l'équipe TV, je suis sur l'équipe de Greg tous les vendredis. C'est ce qui est bien avec cette émission et avec cette chaîne, c'est qu'ils te laissent libre de dire ce que tu as à dire et de donner ton opinion. On n'est pas bridé, on ne te dit pas quoi faire et quoi dire. Donc, c'est assez cool pour quelqu'un qui est droit et qui dit ce qu'il pense déjà de base. Mais après, j'ai un certain respect et un certain… Tu n'es pas un flingueur ? Non, j'ai un respect du travail. Je suis passé par là. Je sais que tu t'entraînes du lundi au samedi et que tu peux rater un match le samedi et que les retombées, ça peut être terrible de lire la presse le matin d'un match raté. Pour un jeune joueur notamment, ça peut te foutre en l'air. Donc, je peux dire qu'il a raté son match en utilisant des termes de football déjà et en n'étant pas forcément méchant avec le joueur. On peut dire qu'il a loupé son match, il n'a pas été bon, il a été au rythme, il n'avait pas de rythme, il n'était pas présent dans les duels. Le joueur le comprend, mais ça ne démoralise pas un joueur. Au contraire, c'est plus critique mais constructif. Justement, d'ailleurs, en termes d'actualité football, il y a une grosse actu, c'est Mbappé qui va quitter le PSG pour aller probablement au Real Madrid. Est-ce que tu penses que c'est un bon choix ? C'est son choix en tout cas. C'est son choix, donc forcément c'est le bon. S'il a pris, il a décidé, il faut respecter ça, il faut l'accompagner, il faut faire que sa sortie soit la plus belle possible parce qu'il mérite. Il mérite une sortie de roi. Lui tirer dessus, le critiquer, essayer de chercher pourquoi, comment, ça ne sert à rien, on n'aura pas la réponse de toute façon. Il a décidé de partir, on ne sait pas où encore. Je pense que ça tend vers le Real Madrid, mais le football est assez surprenant des fois. Donc moi, je serais plus partisan de lui dérouler une belle fin de saison parce que le connaissant un petit peu, je sais que lui, il ne veut pas partir en catimini, il veut partir sur une grosse note et pourquoi pas avec une coupe qui est un peu lourde avec des grandes oreilles. S'il peut partir avec, ça sera avec grand plaisir de son côté et pour moi aussi, même si en fan de l'OM, ça me piquerait un petit peu, mais je serais très content pour lui. Et il mérite, il mérite qu'on l'honore et qu'on le célèbre et surtout que les gens réalisent la chance qu'on a d'avoir un joueur comme ça. Donc, savourez vraiment toutes les minutes qu'il peut nous donner. Tu parlais de Ligue des champions, tu vois qui gagner cette année ? Franchement, je suis bien passé pour le savoir, pour vous dire qu'il n'y a pas de favoris. Ici, il y a des favoris potentiels. Oui, voilà, City est potentiellement meilleur et mieux placé que tout le monde, surtout tenant du titre. Mais il peut y avoir des surprises, il peut y avoir un Paris Saint-Germain, il peut y avoir un Bayern de Munich qui vient, même si leur saison n'est pas trop bonne, ils peuvent se rattraper avec ça et sortir leur épingle du jeu. Donc, attention, attention quand même, il peut y avoir des surprises. Et pour l'Euro ? L'Euro, c'est pareil, c'est une compétition que tout le monde veut gagner. Il y a des mecs en fin de cycle, Cristiano, ça sera sûrement son dernier. Il y a des joueurs aussi de l'équipe de France, Olivier Giroud, ça sera sûrement son dernier, qui veulent terminer sur une bonne note. Il y a des nations qui commencent à revenir au niveau. L'Espagne revient au niveau. La Belgique revient au niveau. L'Angleterre commence à être vraiment potentiellement un danger. L'Allemagne, chez eux, ils ne sont pas bien en ce moment. Ils vont avoir envie de montrer qu'il y a un renouveau. Ils auront sûrement un nouveau coach. Donc, c'est vraiment compliqué. Il y a l'Italie aussi qui revient bien. Je ne mettrai pas une pièce sur quelqu'un, mais pour l'instant, l'ogre, c'est l'équipe de France. Donc, on est bien placé pour le gagner. Mais encore une fois, le football, ça se joue. Supporteur des bleus, évidemment. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, mais j'arrive aussi à apprécier la qualité de jeu de l'Angleterre. Merci.